Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce vendredi 15 décembre 2023, 15h22, heure du Québec, on plonge tout de suite dans le sujet des tempêtes géomagnétiques, éruptions solaires. Chers amis, on en parle tellement et tellement et tellement, préparez-vous, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Imaginez-vous, c'est même rapporté dans Axios, l'éruption solaire la plus forte depuis des années détruit les fréquences radio publiées il y a 15h à peine, on en avait parlé hier, de cette tempête solaire-là, ou avant hier, le soleil a émis une éruption solaire monstrueuse de rayonnement de haute énergie que la NASA a capturée jeudi, dans ce qui, selon la NOAA, la fameuse agence américaine, et Space Weather, était probablement l'un des plus importants des tels événements jamais enregistrés. Ces puissantes explosions d'énergie peuvent avoir un impact sur les communications radio, les réseaux électriques, les signaux de navigation, et présenter des risques pour les vaisseaux spatiaux et les astronautes. Selon une déclaration de la NASA, des pannes de radiofréquence ont été signalées à travers les États-Unis, tout de suite après la fameuse éjection de masse. Bien que rares, ces grandes explosions de placements provenant du soleil, connues sous le nom d'éjections extrêmes de masse coronale, les fameuses CME, pourraient provoquer des mois de longues pannes d'électricité sur Terre, des milliards de dollars de dégâts et des dommages aux satellites. Une étude de l'Université de Lancaster, publiée lundi, révélée que ces tempêtes solaires peuvent également provoquer des erreurs sur les chemins de fer, faisant passer des signaux des trains rouges au vert. Dans le pire des cas, imaginez-vous, les risques d'accident. L'activité du soleil est mesurée en cycle de 11 ans, et les fusées éclairantes sont classées selon leur portée et leur force de la plus faible, classe B, AC, M, et la plus forte, X. Les scientifiques de la NOAA ont déterminé l'éruption de classe X de jeudi comme étant non seulement la plus grande du cycle solaire 25 actuel, mais aussi la plus importante depuis septembre 2017. Les CME peuvent suralimenter les aurores boréales, et cet événement a augmenté la possibilité que les habitants de la Nouvelle-Angleterre aient pu voir des aurores boréales, même peut-être même ici jusqu'au Québec. Chers amis, je ne sais pas, mais c'est juste une question. On en parle, on en parle, on en parle tellement, 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 tellement que préparons-nous. Space, plutôt The Watcher aussi, qui en ont parlé. L'éruption solaire X 2.8 produit un CME dirigé vers la Terre. Impact attendu fin décembre, le 16, début 17 décembre. Donc, préparez-vous. Je ne sais pas ce qui nous attend dans deux jours. Un événement solaire majeur s'est produit le 14 décembre, lorsqu'une puissante éruption solaire a été mesurée à X 2.8 et a éclaté dans la région active de 35.14. Cet événement qui a commencé... On va aller chercher l'article. L'événement qui a commencé hier, bien, pourrait s'avérer très, très important et pourrait avoir des conséquences très, très graves. Donc, attendons-nous. Alors, on va voir ce qui va arriver, mais les prévisions du champ géomagnétique pour la période du 15 au 17 décembre prévoient une montée des conditions de tempête géomagnétique. Mina, cette augmentation a été attribuée aux influences de la polarité. Et patati et patata. Donc, chers amis, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle. Eh bien là, cet événement qui a commencé à 16h47 et s'est terminé à 17h17 est l'éruption solaire la plus forte depuis septembre et celle plus forte depuis janvier 2017 et la plus forte de ce cycle solaire actuel. Chers amis, Je vous le dis, c'est toutes sortes d'événements qui nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...